Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à une équation trigonométrique fondamentale. Les trois équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La résolution de telles équations trigonométriques fondamentales est expliquée en détail dans le tutoriel F5 0 29. Ici, nous pouvons ramener cette équation trigonométrique à l'équation fondamentale cos égale cos, simplement en remplaçant ce sinus de x par cosinus de pi demi moins x. C'est la même chose, ça se voit de suite dans le cercle trigonométrique. Et ainsi, nous avons de suite l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons cosinus du premier angle est égal à cosinus du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle, plus k fois 2 pi, où k désigne un nombre entier. Ces solutions se lisent de suite dans le cercle trigonométrique. Donc, appliquons ces solutions pour notre équation. Nous en dévisons donc que le premier angle x est égal à plus ou moins ce deuxième angle, pi demi moins x, plus 2 k pi, où k est un nombre entier. Nous avons donc deux catégories de solutions, apparemment. L'une avec plus et l'autre avec moins. Séparons ces deux catégories. Donc, première catégorie, x est égal à pi demi moins x plus 2 k pi, ça c'est avec le plus. Et la deuxième catégorie, c'est x égale moins pi demi moins moins x, c'est-à-dire plus x, plus 2 k pi. Regardons la première catégorie. Ce moins x, nous le mettons à gauche. Alors, à gauche, on aura x plus x, c'est-à-dire 2x. Et ce 2, on le met à droite, où il va diviser. Et ainsi, nous obtenons que x est égal à pi quart plus k pi. Deuxième catégorie, ce x-là, nous le mettons à gauche. Alors, à gauche, nous avons x moins x, c'est-à-dire 0. Donc, cette équation donne 0 est égal à moins pi demi plus 2 k pi, ce qui n'a pas de sens. Cette équation est impossible. Donc, cette possibilité-là ne donne pas des solutions pour notre équation trigonométrique. Les solutions, ce sont uniquement celles-là, x est égal à pi quart plus k pi. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Nous avons donc pi quart, plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, ou encore moins pi, moins pi, moins pi, etc. Donc, voilà toutes les solutions. Il faut remarquer que j'ai écrit ici moins 3 pi quarts et non pas 5 pi quarts. Comptons 1 pi quarts, 2 pi quarts, 3 pi quarts, 4 pi quarts, 5 pi quarts. Ici, j'ai écrit moins 1 pi quarts, moins 2 pi quarts, moins 3 pi quarts, parce que cet angle se trouve entre moins pi et pi. On dit que ces angles-là sont les solutions principales parce qu'ils se trouvent entre moins pi et pi. Notre ensemble solution contient tous les angles pi quarts plus quarts pi tels que le nombre quarts soit un nombre entier. Et voilà, notre équation est résolue.